Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Paladion de Mille et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modius Final Fantasy, la dernière fois nous avions accédé, nous avions déverrouillé les deux portes à partir du poste de commandement de la garnison, nous avions déverrouillé deux accès pour aller à la porte du griffon et pour aller à la porte de la vie ouvre, nous étions allés jusqu'à la porte de la tour du dragon et jusqu'au donjon de la reine, après avoir fait le donjon de feu et le donjon de terre, après avoir terminé la mission donnée par le gardien du poste de commandement de la terre. Et donc aujourd'hui nous allons nous atteler aux tâches qu'il nous a confiées, c'est-à-dire aider les citoyens à leurs tâches, c'est-à-dire par exemple pour la colline d'Ezus, on m'a demandé que vers les gens qui travaillent dans les champs, on m'a demandé de les aider, de ce que j'ai compris. Donc nous allons nous y rendre, juste avant je lance 2-3 petites améliorations de mes armes, voilà. Et du coup nous sommes partis pour la colonie d'Ezus avec le chevalier d'oignon. Dragon ancien, Dragon ancien je l'ai, il est de niveau 36, je l'ai eu level max récemment, mais je ne pense pas l'utiliser de suite. Voilà, donc on est partis, il y a 8 vagues de combats, et comme c'est marqué c'est des combats soutenus qui vont s'enchourner, je vous avais montré dans la dernière vidéo. Alors, Poudre Divine, on est partis. Désolé que je vous décappe les oreilles peut-être avec Poudre Divine, elle s'est mis en ce que ça, et il a mis normalement jusqu'à 1-3 les oreilles. Donc là, de ce que j'ai compris, on va essayer des honnêtes citoyens en attendant que Chaos vienne attaquer le château. Et on n'a toujours pas vu la princesse Sarah d'ailleurs, qui nous parlait grâce à l'intercrystal. C'est plutôt gênant parce que, pour l'avoir, pour lui parler, elle nous a invité à la rejoindre. et qu'elle est même trop là. Alors, merde. On va faire plus un truc. Hop, on est débarrassé de 2-3 heures. Là, on se trouve en ligne en passant. Et maintenant, on ne va pas faire à quoi se trouver, on va juste détruire lui avec les repels de base. C'est bon. Verre. De plus, j'ai oublié. Alors, là, on a une petite flamme qu'on va escanter direct. Hop, hop, hop. Vas-y, attaque. Hop, hop. Et puis, est-ce que je vous aime ça ? Non, pas tant que ça. Bon. Vas-y. Hop, hop, voilà. Alors, on y va. Bon, ça devrait passer là, si je te rapproche, non ? Approche-le. Ça passe. Bon, j'aurai juste à 2-3 coups et il serait mort après elle. Vu que j'avais des attaques de jaune. Allez, encore 2 vagues. Alors, vague 7, on a un behemoth. Alors, on va te faire à quoi se trouver. On va te faire glace sans toucher, même si ça ne fait pas beaucoup de bicarbonate. Voilà, 140. C'est pas énorme. Oh ! Tu m'as attaqué. Tu n'en as fait rien. Voilà. Hop. À quoi tu fais ? Normalement, on ne tape tout. Voilà. Bien. Et enfin, vague 8. Donc, on est donc contre un golem, un bambou. Et... On appelle ça des serviettes. Il y a une blasse appliquée. PAP ! Ok, le golem maintenant. Hop. Oups. Oups. Supremesse aérienne. Comme ça, ça fait croque, on a du croitain. On se met en état de choc. On se fait accroche-feu. Et normalement, c'est mort. Oups. 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 Bon. Voilà. La connexion ne se lance pas, comme on en a qui veut. Un chevalier de l'ombre. Level 98. C'est bien. Nous avons un petit corps. Qui nous donne... 10 000 guildes. C'est... Tôt. Pas mal. C'est formidable de découvrir de nouvelles terres. Vous vous rendez compte ? Un jour, ici, il y aura des champs. Des routes. Un village. Allez, palais mobile. Dépêchons-nous. La nuit va bientôt tomber. Comment ? Comment faites-vous pour marcher après tout le boulot... Avec tout le... Oui, avec tout le boulot abattu. On travaille tous les jours, toute l'année. C'est une question d'habitude. Tu m'étonnes. C'est sûr, une question d'habitude. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Moi, je suis habitué à me battre contre des ponts. Nous continuons, du coup. Colonie de... Suvelons. 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 Vous rentrez dans une zone éprouvante, machin... Voilà, donc. C'est exact comment ce qu'il avait marqué avant. Attention aux enchaînements de combats prolongés. Je pense qu'on va faire que ça aujourd'hui. Elixir, oui, s'il vous plaît, parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. Voilà, ça me permet d'utiliser. Hum... Ah, me dégâche. Du coup, on n'a pas utilisé le dragon. Il dit qu'on l'utiliserait. Désolé. Vague de combats 10. Ouais, bon. Euh... Il y a déjà une route. Je ne sais pas où on est. Il y a une route, d'ailleurs. Il y a une route, d'ailleurs. Je ne sais pas. Il y a un peu peur de voir comment ça s'appelle. Un cristal de léportation derrière. Ça fait penser au cristal de léportation qu'on avait utilisé. Le truc avec la boule bleue. Qu'est-ce qu'on le voit là ? Voilà, le truc là. Euh... Enfin... Il n'y a pas le... Il n'y a pas en bas, là où on a trouvé la main un matin pour utiliser le... Le truc qui m'est montré. C'est vrai. Il m'avait utilisé, on ne sait pas, il y a un truc de 20 ans. Donc, normalement, je pense qu'il va y avoir un combat contre K.O. Après avoir fait... Je ne sais pas que vous comptez K.O. comme on dit, mais... Je pense qu'il l'avait dit, en plus... Je pense qu'il parlait entre les personnages. Je pense qu'il parlait tout seul. En fait, quand je parle à leur voix, il me semble que j'avais dit K.O. au lieu de K.O. Hop ! C'est vrai que c'est éprouvant, hein ! Cinquième vague, euh... On va pas aller, mais... Ah bah ! La glace s'ampliquée, vous avez tout de suite. Oh, de suite. Ça va ? Bien, c'est de très résistant, oh ! Moi, tu la fous. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ok, d'accord. Euh... Je suis dans un acier aérien comme ça, c'est TACPOR. Hop ! C'est dans un acier aérien comme ça, c'est TACPOR. De toute façon, ça va te tuer. Ouais, allez. Toi, ton état de choc. Bah tiens. Il va se trabiquer, hein ! T'as qu'à faire beaucoup, il faut pas attaquer. Toi, t'es dans le... En fait, du mec, c'est marre. Je te dis, hein ! Mais, euh... Mes... Mes cœurs, euh... Mes cœurs de cœur, tu les gardes. Bon. Bah, j'ai pas tapé dans le micro. En tout cas. Euh... Alors... Je vois les choses... Alors... Si on voit une petite excuse de suite. On va te faire accroche-feu. Comme ça. C'est dans le mal. Et tes potes aussi. Et comme ça, je fais des attaques à tout le monde. On refait accroche-feu. Voilà. Bon. T'es tous du même type. Y'a pas de type. T'as... T'as les types mélangés. T'as... 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 T'as très vite. T'es juste de mettre à rien sur toi, comme ça. T'as mis en direct. Les glaces sont soucées, comme ça. Les serviettes a mis en direct. T'as mis en direct. Normalement. Non, même pas. T'as mis en attaque deux autres, de toute façon. T'as mis en route. T'as mis en route. T'as mis en route. Calv SWș et Meeer leuker, parce que... Allez, et huitième vague, y'a quoi? Encore!? Je viens de faire Hames de Glace. Tiens que ça te passe les Hames de Glaces. OK, d'accord. A quoi ! Heureusement que quand on c'est une attaque, comme ça, ça ne leur donne pas des PD. Il y a tous les... à tous les genoux qui sont du même type parce que sinon je... ça me prendrait la masse de temps. Alors, oh, on va se soigner direct, hein, écoutez. L'âme dit sûrement la garde sera prêt. Voilà. Alors, hop, gas s'en toucher. La croche 2. Résistance aussi qui est réduite. Oh, ça va, nous gaspons 355. Si ça va, mais on veut mettre 355 sur les PV. C'est énorme. Alors, c'est lui, je vais lui enlever 3000. Ce ne sera pas beaucoup, quoi. Voilà, hop. Du là, tu peux 305. Je ne pensais pas le faire. Je ne sais pas ce que tu aurais tenu de le dire. Voilà. Et on tombe contre... Ah, ouh, je ne m'attendais pas à tomber là-dessus. On va faire un peu. On va faire ce qu'on a assez aérien sur le sportif. Voilà. Et là, on va mettre le sportif, on va le mettre en état de choc. Voilà. Et là, on va mettre le sportif. 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 On a un coffret 4k. Bon, on est... Ça va, hein. On est plutôt bien. On est d'éléments toutes fois 7. 1, 2, 3 niveaux, niveau du joueur 22, donc endurance 51, endurance expirée au max, deck max 5 toujours, et bonus d'XP 3,05, chevalier d'ombre, level 100, nice, on tenait bien. Nous avons un bambo avalanche, je pensais déjà l'avoir eu, d'accord, et nous avons dracombre, d'accord, dracombre, d'accord, ça s'appelle un dracombre, ça s'appelle un dracombre, ça s'appelle un dracombre, je me souviens que ça s'appelle comme ça, alors, nous avons un coffre en or qui contient un quai d'avocations, je m'attendais à mieux, genre des cristaux, bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui, on doit retourner au champ pour aider au déblayage, vous voulez bien nous aider ? Je, oui, bien sûr, ça ne va pas, vous avez l'air fatigué, non, non, ça va aller, oh, j'allais oublier, voici votre récompense pour cette journée de dur labeur, qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Deux tickets de compétition, il faudrait que je les utilise un peu, vous savez, on marche deux fois plus, deux fois plus par jour, pour éviter de se faire repérer par des monstres, mais aujourd'hui, on s'est senti en sécurité grâce à votre présence parmi nous, ouais, bon, normal, t'as un chevalier à côté de toi, c'est vrai, je crois qu'on pourrait faire ça deux fois par jour, tous les jours, deux fois par jour, vraiment, ce sont eux qui devraient affronter chaos, pas moi, mais... Bon, donc on les a aidés maintenant, donc on les a aidés, maintenant on va se TP à la tour de l'eau, voir ce que l'on me demande, c'est parti, téléportation, Tour de l'eau ! Des incapables, tous autant qu'ils sont, qui m'a collé des soldes appareils ? D'accord, il est incroyable, merci, vous avez des problèmes de commandement ? Pas l'alliant 2000, vous tombez à pic ! Dable ! Nous avons localisé la tanière de l'ennemi, mais mes soldats ont trop peur de s'y aventurer ! Bah, ouais, du coup tu m'aimais demandé d'y aller ! Sans compter que la plupart n'ont pas de connaissances magiques nécessaires pour se défendre contre ces monstres ! Mais vous, vous pourriez y aller ! Vous êtes un lanceur de sort, non ? Ouais, t'es un magicien ! Certes, j'ai consacré des décennies à l'étude et la pratique de la magie pour défendre la couronne ! Mais la citadelle a besoin de moi, si seulement quelqu'un maîtrisant les arts organiques pouvait éliminer ces monstres ! Vous voulez que j'aille, c'est ça ? C'est sûr, vous lisez dans mes pensées ! Non, justement, c'est parce que t'as dit que je suis tombé à pic ! Mais je ne suis pas certain que vos compétences en la matière soient à la hauteur ! J'ai débarrassé de behemoth, je me suis battu contre des dragons, j'ai éliminé des bambos et tu te dis que je ne suis pas à la hauteur ! J'ai compris un peu de ma gueule quoi ! Mais franchement, moi je me demandais d'éliminer des dragons, d'aller chercher un remède en me battant contre des golems, de battre des behemoth et de rapporter leur fourrure, de tuer des bambos et ramener des fragments, de tuer des dragons, de parler à des gens, voilà ! De récupérer vos seaux et je ne peux pas faire ça ! Qu'il faut qu'on passe, c'est là ! Seuls les ennemis vaincus dans cette région comptent ! Éliminer des ennemis ! Classe mage ! Seuls les ennemis vaincus dans cette région comptent ! Donc il faut que je batte des gens avec ma classe de mage ! Je pense que je pourrais pénétrer juste avec ma classe de mage dans le truc ! C'est vrai que ma classe de mage est que level 86 mais on peut tenter le coup ! Dans cette région ! Ah ! Etant donné que je n'ai pas de compétence de plus ! C'est un peu... Comment dire ? Je vais pouvoir aller t'asseoir au maximum ! Heu ! Non, non ! Attaque ma force de choc ! Oh ! Ah ! Mais j'ai une chance d'écrire si ma vitesse baisse tellement ! Heu ! e on va rester comme ça mais e on va voir comment ça se passe il faut que je tue les monstres et je m'hésite cette carte parce que cette carte est très utile quand même alors là j'en ai besoin de cette carte j'en ai besoin il faudrait que je me l'achète avec les tickets de compétences qui me donnent voilà alors du coup les gars le plus compliqué c'est la dernière mais on me demande de faire des monstres d'eau et si je passe avec des compétences d'eau enfin avec des compétences de feu enfin si je me remets avec des compétences de feu ma force de choc il est critique et ma magie vont augmenter mais le problème c'est que ma vitesse est une plus critique avec les étoiles vont baisser ma vitesse a augmenté de 4 5 étoiles je peux plus et le truc du stop-dessus qui a des compétences critique je crois augmenté de 3 étoiles qui est quand même on va pas se le cacher énorme surtout pour le mal donc je veux dire c'est pas c'est comme mesurable quoi et si je pense que je n'ai pas je sais pas je pense que ça je pense que ça c'est juste parce qu'on me demande de battre des ennemis là après on risque pour faire du fort et après voilà est-ce que par contre tu vas me demander d'aller dans le dans le donjon dans le donjon dans le donjon Mais est-ce que je dois y aller avec le mage ? C'est la question. En fait, je dois faire un peu beaucoup cher, mais il y en a quasiment l'autre feu qui doit être l'autre truc. Mal quand même. C'est quand même cher avec les compétences de feu. Je crois que je n'ai pas compétences de feu de mage. Je ne sais pas si je regarde. Je crois qu'il y a plusieurs feux, certes. Mais je ne sais pas. On va regarder. Les mottes, attention. Il se fait ça. Tu dis quoi ? Tu dis que tu as mal à moitié. Ok, d'accord. Non. Bah ouais, tiens. Oups. Oups. Non. Aïe. Choiré. Bon, remarque. Elle a béni sous l'oracle. Elle a rendu énormément de PV. Elle m'en a rendu au moins 1200. C'est savant. Donc, c'est très bien d'avoir ça. Pour la fendre, avec qui j'ai ça, il y a une surprise. Hop. Quoi, ça se fait ? Chante les pétites augmentées. Sans comparer les pétites, ils arrivent. Un coffre est le cas. Bon, on va voir. Ça fait. Level 88. Et qu'est-ce que j'ai obtenu dans le coffre ? Des pétites pétites. Je ne sais même pas à quoi ça sert, hein. On ne va pas se mentir. Je suis à combien ? 11. Combat 3. Combat 4. On va aller là-haut. Je vais jouer le plus ennemi, hein. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je ne veux pas, euh... Mais bon, voilà. Alors. Ça va s'appeler les tombes à longue durée, si tu veux, hein. On fait des tombes pour satisfaire le commandant des joues. Et de pouvoir aller dans sa prison de merde. Alors qu'on peut y aller, euh, tranquille. On ne pense pas qu'on est digne, euh, voilà. Ensuite, euh, qu'il y a les autres, elles ne veulent pas les joues qui sortent entre guillemets. Et euh... Ils tombent pas de temps. Ils sont des... Ils... Et... Et divague. Euh... Ouais. Il est fermé. Hop. Boulou ! Ça, c'est quand même normal, les dégâts. Euh... Après, la terre... Enfin, la terre, non. J'en sais pas. 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 Vous allez me demander. Je crois que c'est un bon ensement. Je devais avoir envie de faire du dragon. Oh bien. J'ai utilisé ma propétence spéciale aussi. C'est exactement. Et euh... L'air... Bah ça... Ça doit être bien compliqué. Parce que c'est déjà pas bien compliqué pour les joues. Je vais juste demander de faire le tour. J'ai une baisse de la défense. Hop. Ouais, j'allais faire des nuits sur ma raccolle. Je sais pas. Euh... Ouais, c'est 500 ? Ouais, c'est 500. Ok alors toi je te fais une pour toi et tu te fiches normalement s'il te plait meurt merveille et l'autre non on va faire comme ça on va pas se calmer eeeh 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 oooohh t'es calme hein on va se calmer là oh et il s'ouvre le rap quand même hein il s'ouvre la trabler quand même les pg ah j'ai eu de la taille Rélicence et l'une zéro dégâts. Bon, c'est rélicence zéro, je suis mal. Ok. On va voir que ça fait la carte que j'ai empruntée et obligataire. On est parti. Parce que ça fait attention. Ouais, bon. Euh, sur quoi j'ai pu faire Varuna en bruit. Voilà. Et Varuna en bruit. Parfait. Il est où là où là ? Bon. Alors. Allez, merci. J'ai écouté le jeu avec lui qui est. Donc voilà, on a montré la carte. Hop, non, merci. Nous sommes à 26. Donc euh... Bon, on va redescendre là, hein. Ecoutez. Ok. Alors, juste avant, je voulais... Regarde mon truc. Parce que... J'ai dit que ça baissait tout ça, blablabla. Euh... Je vais voir... Ouais, voilà. Ça baisse de 2 mes chances de critique et de 4 ma vitesse. Ce qui n'est pas négligeable. Après, ça augmente de 10 mon attaque, de 10 ma force de choc, et de 9 mon pourcentage de magie. Mais euh... De toute façon, je vais améliorer mon arme dans la boutique. Donc euh... J'essaierai de rappeler ce que j'ai perdu. Étant donné que je ne peux pas augmenter ma vitesse ou quoi avec euh... Avec euh... Ça, et ben euh... Je le... J'augmente ce que j'ai perdu en changeant de classe avec mon arme. C'est toujours mieux. Bon, certes, en changeant, j'aurai toujours plus d'aspect de force de choc de magie. Mais euh... Les étoiles à la chance de critique de vitesse ne peuvent pas être changées en améliorant les armes. Non, ce serait un peu de choc, mais... On va pas se le casser. Bon. De toute façon, ouais. Voilà. Hop. Voilà. Il y a... Ouais, 24 minutes. Je pense qu'il commencera le long de l'eau aujourd'hui, mais je sais pas qu'on va le finir aujourd'hui. Oh, putain. Je pense qu'on commencera pas aujourd'hui, en fait. Ouais, ça peut faire 24 minutes de vidéo. Aïe, aïe, aïe. Quoi ! Bon, on va faire un petit coup. Et là, c'est pas cool. Voilà. Voilà. Bon, il faut que je te fasse une attaque de base, hein. Bon. Oh punaise. Oh non, pas de choix. Bah... Qu'est-ce que c'était les mouches ? Ouais, ça c'est quoi ? Pas grand chose. 16 de dégâts. C'est nul ! Enfin, j'ai fait une attaque, ensuite j'ai pu te montrer un état de choc. Je suis quand même bien. Alors, euh... Là... On va pas se le cacher. J'ai terminé la vie. Baruna en bruit. Ça va pas se crème. Bon. Les bambouilles. Voilà, et maintenant... Merci. J'espère que je vais pas devoir y aller avec le mage, parce que sinon, s'il y a énormément de vagues, j'ai entier, hein. Parce que c'est des monstros d'eau, en plus qu'il y a. Level 90, nice. C'est tout. Bon. Je peux aller là, maintenant que j'ai bêté 37 ennemis. Voilà. Débloqué. Est-ce que je dois y aller ? Alors... Oh, punaise. Ouais, bon... C'est bon, on va se tp, hein. J'ai pas envie de faire le combat, hop. Heureusement que c'est quand on se tp, on va pas faire le combat avant de pouvoir se dépasser, hein. C'est utile, ça. De vous rester l'épaule. C'est impressionnant. Mais vous ne faites pas encore le poids face à moi. À moins que vous ne vouliez me prouver le contraire. Sérieux, je dois te taper sur la gueule ? Et comment est-ce que je peux m'y prendre ? Même pour moi, terrasser les créatures qui occupent cette tour gelée n'aurait rien d'une promenade de santé. Mais bien qu'il faille les éliminer, je ne tiens pas à vous envahier à une mort certaine. Si j'y arrive, est-ce que vous reconnaîtrez que je suis un meilleur mage que vous ? Certes. Bien que tout ceci soit pour le moins hypothétique, commencez par revenir vivant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je n'en doute pas. Ouais, tu vas voir ce que tu vas voir mon petit. Tu te fous de ma gueule là. Actuellement. Prison. Hein ! Le petit bémote. Est-ce que j'ai le droit ? Je vais faire quelque chose. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est parfait. Ça va aller beaucoup plus vite. C'est pas que le mage soit une merde hein. Attention. Je dis pas que le mage c'est de la merde. Je dis juste qu'avec ce personnage on fait beaucoup plus de dégâts et on va plus vite. Voilà. Par exemple le mage il fait au moins deux attaques pour tuer ça. Lui il fait un coup, il fait moins. Ou trois, ça dépend. Voilà. Une attaque sur chacun, on est tranquille, c'est parti. C'est combien si il fout avec toi ? Voilà. On a moyen de gagner des Zordes. On gagne des Zordes hyper facilement avec lui. C'est impressionnant. Ouais aller. Bon bah je crois que je vais finir ça en 2-2. Attention. Combien je suis fait de dégâts ? Beaucoup. Non pas beaucoup en fait. J'ai fait pas beaucoup de bigots. Hop, accroche-le, s'il te plaît. Ah, c'est un coup là. Choc. Pas encore chose. Vas-y, vas-y, vas-y. N'arrête. Et j'aurais fait que la France qui est à l'orage. Avec toutes les genres que j'avais. Et j'ai pris un petit dégâts. Y'a autre DG Sport Level 95. On monte vite de niveau hein. Alors là on rush du niveau hein. C'est ce genre... Non merci j'ai pas besoin de ta carte. Je sais pas pourquoi c'est ce que tu restes. Putain. Disons j'allais ouf. Difficulté maximum. Mente religieux. J'ai dit on monte religieux. Mente repéré. Ok. On se tente c'est le niveau... C'est le level max attention. Allez on y va. On peut rien prendre, on va prendre ça. On est parti. On va voir. Il y a 5 vagues de combat. Alors on va voir ce que c'est. Parce que difficulté... Enfin... Difficulté max. J'ai jamais fait de difficulté au max. Pour l'instant l'équipe là... Facile. Ca me donne des... Des orbes. C'est sympa. Ok. En fait selon le niveau de ton bec. Ca détermine le niveau... Du... Du level où on t'envoie en fait. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Pour ceux qui débarquent. On va pas regarder depuis le début d'ailleurs. Allez regarder depuis le début. Non. Les... Depuis le début. Pas depuis le début de la vidéo. Mais allez... Oui depuis le début de la vidéo aussi. Mais allez quand même. Allez quand même voir euh... A partir des premiers épisodes. Pour comprendre. Pas jusqu'à maintenant. C'est bien que je vais quand même... Peut-être expliquer. Mais c'est pas très clair d'accord. En début de vidéo même. C'est pas lâche quand même. Mais j'ai quand même essayé de l'expliquer. Faut que je peux. Très peste. Allez. On génère que des orbes de feu. C'est bien. On augmente tout petit peu. Voilà. Hop. On génère que des orbes de feu. Mais c'est bien ça. Hop. On génère que des orbes de feu. On génère que des orbes de feu. À quoi je peux. J'adore quand même. C'est bien que ça ne me rendit. Il manque de dégâts. Oh. Oh. Toi. Toi. Je te tape en tout. Oups. J'ai oublié que j'avais les... J'avais oublié que j'avais les attaques... C'est ça ? J'ai dit la merde. Les attaques... Synoptiques. C'est pas le contraire en fait. C'est pas le contraire en fait. C'est pas le contraire en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis fini. Mais je crois qu'on est à faire du groupe. Je sais pas. Force de feu pour me régène. Bon. Je suis pas prêt. Il n'a pas dégâts. J'en ai pas reçu. Il n'a pas dégâts dans la chaîne. Je n'ai pas reçu. Héros du désespoir. Level 93. Et pièce technique. Merci. Et on arrive à un niveau où il y a... Canal de l'eau. On a un autre fou. C'est des démottes. Des démottes repérées bien. Au moins, si on veut faire des bofs, on est tranquilles. Des démottes repérées. Égare aux attaques d'éléments d'eau. Oui, monsieur. Ne t'inquiétez pas. Vous n'avez plus de sauf dans votre inventaire de cartes. Blablabla. C'est pas grave. Je ferai le tri à la fin de la vidéo. On finit ça et puis... Et puis on va se laisser. Six vagues. Ça va se passer des combats épuisants. Les vagues, surtout qu'elles offrent. On a fait quoi ? On aurait dû commencer par là. Comme ça, ça aurait été... 4, 5, 6, 8, 10. Ah, méga glace. C'est sérieux ? C'est vrai que là, c'est un peu plus dur. Ah non. Je crois que c'est ce qu'on a... Les glaçons... Je ne sais pas. Oh punaise. Matérias noir, on va faire. Allez, hop, hop. S'il te plaît. Matérias noir. Merci. Hop. En plus, l'ordre du sport de feu, ça donne pas seulement... Ça donne pas seulement l'opportunité d'avoir que des ordres de feu. Ça donne aussi une résistance aux attaques d'eau. Pendant trois tours. Et en plus, avec les ordres que j'ai au-dessus ici, je peux augmenter ma défense. Et là, vu qu'on va se battre contre les mains, est-ce que si je fais méga glace, c'est tout de fait ? Enfin, glace, c'est tout de fait. Non. Là, ça vous suit. Non, même pas. C'est fait. Merci. Ah. Matérias noir. Ouais. Ok. Pas beaucoup de dégâts. Accroche-feu. Oh, ce qui n'est pas énorme. On recommence. Accroche-feu. Je vous retape une fois. Ah. Ah. Bon. 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 Accroche-feu. Bien qu'il y a un peu avec vous. Glace sans piquer. Pourquoi ? Ah. On vit ces people. Je vais t'en t'aider. Je vais essayer. Réessence. Voilà. On peut pas voir. On peut pas voir les buffs. Mais donc. En même temps. On va quand même avec moi. Je vais faire des modes repérer. Ok. Combat de mode. Même la musique qui lance. Le combat du bémoc. Cette ambiance un peu métal. Matérias noir. Jouhou. Oups. Autre petite annonce. Pour ceux qui suivent quand même la vidéo. Jusqu'à la fin. Je ne me suis pas vraiment à la fin d'année. Je n'ai pas vraiment à la fin d'année. Jusqu'à la fin de longtemps. Euh. Nice. Jusqu'à la fin d'année. C'est la fin de l'évolution. Euh. C'est une info pour ceux qui auront suivi. Euh. Si vous avez pas enregistré la dernière fois. Vous avez vu. je n'ai de plus en plus de vidéos à raison de une part deux par semaine et depuis début août je tombe énormément en avance et du coup non merci et du coup bon ça se dit et du coup il se peut que cette vidéo sors peut-être à la rentrée parce qu'à partir du début août vous avez eu une vidéo deux vidéos par semaine au lieu de toutes les deux semaines habituelles parce que je peux tourner et du coup bah voilà vous avez peut-être des petites vidéos complémentaires sur un sur jmc et league of legend et peut-être qu'elles seront sorties et peut-être que j'aurai assez record pour vous faire ça mais je vous ferai mes meilleurs moments peut-être meilleurs moments, meilleurs emplacements et pires moments, pires emplacements sur un sur jmc et meilleurs attaques en team, meilleurs moments en team sur le league of legend ou des petits trucs comme ça ce sera tes vidéos du rond pas forcément un quart d'heure peut-être 5 minutes, 5 minutes pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous placer par exemple sur un sur jmc pour vous améliorer ou si vous commencez bien sûr si vous commencez jouer en coop avant de partir en multijoueur parce que c'est très compliqué juste avant on va finir de lire le texte bien que vous ayez lu déjà et ensuite on va se quitter donc je me suis occupé de ces monstres Alors qui est le meilleur mage ? Actuellement t'es pas en tenue de mage mon gars t'es plutôt héros du jeu sport mais bon Ah, beau travail, je me réjouis de voir que jeunesse et maîtrise des arts arcaniques ne sont pas incompatibles Tenez, prenez ceci, c'est votre récompense J'espère que vous mettrez vos compétences au service de la couronne et bien sûr 6 cas de compétences, 2, bon, enfin 2, bon Quant à désigner le meilleur mage, je pense qu'il nous faut en passer par une confrontation plus directe Un duel de magie ? Là maintenant ? Une personne alléchante, n'est-ce pas ? Mais nous devons d'abord nous occuper de chaos Ah oui, on fera après si tu ne meurs pas Peut-être quand tout sera terminé Même si je suppose que la question n'aura alors plus d'importance Combattons ensemble pour la paix, prenez soin de vous paléonville Prenez soin de vous paléonville Et vous aussi, n'oubliez pas que vous me devez un duel Évitez de vous faire tuer avant qu'on ait le fin mot de cette histoire Ah oui, ça serait bête, n'imaginez Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner A lâcher un commentaire, à partager la vidéo Tout ça si elle vous a plu Sur ce, je vous souhaite une bonne journée C'était PalanoNil, bye tout le monde